La ville de Douvres, quasiment plongée dans le noir. Poussée par de vents violents, des vagues de plusieurs mètres de haut se brisent sur le port. Après s'être formée dans l'Atlantique, la puissante tempête Caran dépasse désormais les côtes anglaises pour s'abattre sur l'ouest de la France. A la radio, le ministre des Transports français appelle à la prudence. Il ne faut pas prendre sa voiture, c'est très important de rester chez soi et de ne prendre aucun risque. Est-ce qu'on voit bien à quel point la route peut être mortelle dans ces circonstances-là ? Et puis il y a des interdictions de circulation des poids lourds qui ont été prises dans différents départements de Bretagne. Le ferroviaire et l'aérien sont aussi touchés. Plusieurs TER sont à l'arrêt dans les régions du nord-ouest. Des avions ont été déroutés. Les aéroports de Quimper et Brest restent fermés. Arbres déracinés, poubelles renversées, portails arrachés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers ont reçu des milliers d'appels. Tout est dangereux parce que le vent est imprévisible quelque part. Il peut tomber dans des couloirs et nécessairement emporter avec lui des toitures, des branchages ou autre. L'inondation est extrêmement redoutable. Plus de 1000 personnes ont dû être déplacées. Des rafales de vent à plus de 200 km heure ont été enregistrées. En mer et sur le littoral, le risque de vagues submersions est déclaré, y compris sur la côte méditerranéenne. La tempête Kieran poursuit sa route à travers l'Hexagone et en Europe. Les Pays-Bas et la Belgique sont aussi menacés.